si la ville de lyon entretient depuis près d'un siècle sa réputation de capitale mondiale de la gastronomie c'est grâce à des établissements de renom comme celui ci niché dans les ruelles étroites de la vieille ville un hôtel cinq étoiles et surtout un restaurant à la réputation internationale voici pour vous madame monsieur petite bouchée présentée par le chef anthony bonnet long le chevalier confié la fève de cacao et son culinaire de fraîche en souhaitant une excellente dégustation c'est le chef ici c'est lui anthony bonnet à 34 ans l'étoile montante de la gastronomie française vient de recevoir le go et milieu d'or pour ses créations culinaires comme ces truites fariots au cresson c'est vrai s'il vous plaît ici la carte ne propose que des produits d'exception une truffe un fruit et légumes poursuivre un homard une poularde poireaux de saison en émulsion ou boeuf braisé à la chip se confite dans son gras chaque plat est conçu comme une oeuvre d'art chaque bouche et choix de soi différente on a une crème de un siphon au réfort et à l'estrade table numéro 6 c'est important de surprendre tous les jours on a des clients lyonnais qui sont des amateurs de gastronomie qui sont des connaisseurs ça fait partie un petit peu du jeune lyonnais d'avoir une vraie exigence sur la qualité qualité des mets une exigence quotidienne qui a permis au chef de décrocher cette année sa première étoile au guide michelin autour de la table chacun savoure l'instant privilégié en dégustant cette cuisine de tradition on est un pays où on représente notre cuisine notre savoir faire et c'est vrai que particulièrement à lyon on a la chance de pouvoir goûter à tout type de produits et tout type de cuisine et de restauration assez facilement le secret du chef pour égaler ses clients c'est de proposer uniquement des produits très haut de gamme pour cela il fait son marché dans un endroit unique en france une institution mythique de la ville les halles de lyon dans ce marché couvert ultra chic de 2000 mètres carrés une cinquantaine d'artisans volaillers épiciers charcutiers ou fromagers triés sur le volet est réputé comme les meilleurs du pays une concentration unique de produits ultra frais et de spécialité régionales que le monde entier nous envie de quoi faire saliver les plus fins gourmets à l'image du chef étoilé anthony bonnet comme chaque matin pour rétablir son menu il commence par la fin ouais ouais qu'elle est qu'elle était premier arrêt chez le fromager et pas question d'acheter sans goûter j'ai vu tu as commencé les mondes or les mondes or ouais ouais voilà c'est là c'est l'exemple de la bonne chair on vante la qualité des produits comme on parle d'un grand cru là on est sur un comté qui est de de 2014 le problème quand ça vaillit ça sèche et et en texture après alors que là normalement bon tu vois bien que c'est de la pâte jaune ça fait l'été quoi c'est un peu mon pêche et mignon moi le fromage donc quand j'arrive ici j'ai les yeux grands ouverts j'ai la bouche qui salive un petit peu et j'ai envie de tout goûter c'est sûr et pour le plat de résistance direction son étal préféré celui de maurice le boucher meilleur ouvrier de france une figure déale avec 27 ans de maison c'est une belle sélection de produits ce matin encore il ya tout tout est beau dans la belle période et il ya du gibier la gibier qui démarre moi qui on regarde un petit peu on a envie de plonger dedans du gibier de saison des volailles de bresse mais c'est une pièce particulièrement unique qui attire l'oeil du chef carré de veau donc carré de veau pareil du veau qui a tôté le lait de sa mère donc ça ça vient de la dordogne et ça c'est très très beau voyez là la viande ça c'est votre doigt c'est de la soie c'est fait et alors les saveurs merci c'est important de d'être sûr du produit ici on peut y aller les yeux fermés et ce repère de la bonne bouffe n'est pas réservé qu'aux grands chefs comme anthony des milliers de clients s'y prêchent chaque week-end et surtout à l'approche des fêtes de fin d'année nous avons filmé ce tourbillon de folie l'an dernier notre reportage commence le 23 décembre alors que la ville est endormie et que la plupart des boutiques des halles ont encore le rideau baissé il y en a un qui est toujours le premier sur le pont éric giraud écaillé une figure des halles connu pour son franc parler en 25 ans ce passionné s'est imposé comme le roi des crustacés celle qu'on le vend le plus c'est la fille de coeur numéro 3 voilà c'est celle qui vient de marais de l'héron ça c'est la roche de l'huile elles sont charnues mais elles sont pas laiteuses elles sont charnues avec un petit goût de noisette un petit goût sucré qui est déjà la texture c'est c'est assez magnifique c'est une oeuvre d'art tu vois c'est mon 26e noël mais je prends de plus en plus de plaisir ça me que du bonheur sur son étal uniquement des produits frais qu'il fait venir chaque matin de toute la france huîtres homards tourteaux crevettes et oursin bien sûr eric vente aux détails mais sa spécialité ce sont les plateaux de fruits de mer un incontournable de noël qu'il prépare à la commande avec ses employés et visiblement ce matin l'un d'entre eux est mal réveillé il s'est passé que la personne qui a filmé en bas la main de filmer donc ils l'ont porté en travers car j'ai demandé un rouleau de film plastique à la veille du réveillon de noël eric est un peu tendu et pointilleux sur le service car il paye cher pour être ici environ 4500 euros de loyer par mois et doit satisfaire des clients prestigieux comme bernard pivot l'ancien animateur télé qui n'hésite pas à faire du chemin pour se servir uniquement ici mais faire vos achats de noël ici oui j'avais fait 50 km parce que la maison dans le beaujolais on vient de bon matin le veille de noël pour les provisions d'huîtres tout ce qui tout ce qui est bon et qui va être servi sur la table du réveillon regardez regardez vous voyez tous ces ceux ci sont à toucher ceux ci sont de lyon ça donne de l'appétit quand on vient ici vous de ça si si vous êtes un petit peu fatigué un peu comme ça un peu molasson vous venez aux halles à lyon le matin et d'un seul coup vous êtes requinqué pour la journée voilà et dès l'ouverture des halles des milliers de clients sont venus se requinquer l'une des plus grosses affluences de l'année je vais voir en bas et c'est justement ce matin qu'eric doit gérer un gros problème comme tous les commerçants des halles ils possèdent une chambre froide dans les sous-sols et après seulement quelques heures de marché c'est déjà la pénurie la barre de ce bougeau ça c'est pour aujourd'hui c'est vide là c'est vide aujourd'hui donc j'ai mon accès à pour les fêtes ça va être chauve pour les commandes pour vendre les produits les plus frais possible il est livré chaque nuit par camion mais ce matin personnalisant toujours pas d'huîtres toujours pas de crevettes rien comme les applis pour ça mais ça arrive aujourd'hui c'est la merde en quelques jours il réalise au moins 20% de son chiffre d'affaires annuel ne pas recevoir ses huîtres à temps serait pour lui une petite catastrophe financière et cette période des fêtes de fin d'année est encore plus cruciale pour d'autres artisans qui jouent en quelques semaines la survie de leur entreprise c'est le cas de marlène c'est du bout d'un blanc truffé madame à 38 ans elle est la patronne d'une des charcuteries les plus réputées des halles pour se démarquer de ses quatre concurrents elle n'hésite pas à jouer les cuisinières au milieu des allées merci pour faire découvrir à de nouveaux clients on trouve qu'il n'y a pas mieux que de le faire que de le que de le faire goûter ce qu'on a beau nous bien en parler la meilleure vente c'est quand même quand les clients le goût madame boudin blanc truffé à 3% ce boudin blanc aux truffes c'est la spécialité de la maison et goûter le boudin blanc est aussi l'une des stars des repas de fête chaque année les français en consomment près de 15 tonnes ah oui vous allez me vexer un boudin blanc truffé à 60 euros le kilo mais aussi rosettes de lyon saucisson à la pistache et les typiques andouillettes de veau marlène n'a que quelques jours pour en vendre un maximum mais c'est c'est juste pour le faire poêler à l'apéritif c'est vraiment vous voulez vous faire plaisir je prends le truc mais bien entendu ouais ouais ça y est c'est parti ouais on est le 23 donc noël c'est le réveillon c'est demain soir donc ça y est c'est toujours au dernier moment nous dans l'alimentaire les gens font d'abord leurs cadeaux de noël et puis après ils pensent à ceux qui vont manger pour les fêtes alors 24 0 9 et pour elle la pression est d'autant plus forte que tout est fabriqué maison c'est donc l'avenir de la boutique des halles qui est en jeu mais aussi de l'usine familiale installée à quelques kilomètres saint jean d'arbière en pleine campagne à 50 km de lyon c'est dans ce décor bucolique qui est installé l'atelier de production fondé par son père il y a une vingtaine d'années il est toujours aux commandes ça va ça va un père et une fille très complices la bonne mine comment tu trouves oui le patron charismatique cède progressivement les rênes de l'entreprise à sa fille mais il tient tout de même à garder un oeil sur elle voilà il avait envie qu'il y ait une vitre entre nous comme ça il m'aperçoit et quand il a besoin il tape au carreau cette année elle tient à lui prouver qu'il peut lui faire confiance il faut continuer ce challenge donc après je me mets peut-être la pression moi aussi toute seule mais il faut arriver aussi à trouver ma place et à faire mon propre chemin résultat depuis des semaines marlène n'a plus une minute à elle on a fait un point avec claire sur les boudins blancs il va m'en falloir en urgence au moins une fissère en truffé pour les halles depuis début décembre elle multiplie les allers-retours entre l'atelier et les halles pour s'assurer que les chaînes de production tournent à plein régime tout est fabriqué à la main par les dix salariés 160 tonnes de charcuterie débité chaque année andouillettes saucisson et bien sûr le fameux boudin blanc truffé fabriqué selon une recette traditionnelle immuable qui assure la renommée de la maison dans toute la région le boyau perse on prend une douche de boudin blanc c'est cool ce n'est pas forcément visible à l'oeil nu mais s'il coûte 60 euros le kilo c'est qu'il est un mais d'exception et ici c'est françois qui est chargé de le préparer filet de poulet on met la poitrine et de la gorge de porc tout le secret est de mixer finement le mélange jusqu'à obtenir une émulsion rose pâle avant d'y incorporer l'ingrédient le plus cher et le plus important pour une saveur unique on rajoute des trucs ça c'est vraiment notre produit star pour les fêtes de fin d'année vraiment le boudin blanc à l'ancienne est truffé à 3% avec des trucs fraîches françaises à mille euros le kilo de truffes ce boudin est un sérieux investissement pour marlène son angoisse c'est d'avoir des invendus la plus grosse journée de l'année c'est demain après une journée de 15 heures il est temps pour elle de rentrer à la maison afin de reprendre des forces ce moment je travaille 7 jours sur 7 parce que parce que c'est comme ça il ya trop de travail en ce moment donc donc je suis obligé d'être tous les jours à lyon ou quand c'est pas tous les jours à lyon c'est parce que j'ai une urgence à gérer au bureau donc physiquement ouais au bout d'un moment ça tire un peu et puis et psychologiquement parce qu'on joue notre année sur un mois encore 15 jours entre le 15 et le 30 décembre donc psychologiquement c'est c'est très fatigant et stressant et marlène n'est pas la seule à stresser la veille de noël la période la plus chargée pour tous les commerçants des halles de lyon 5 heures du matin dans le quartier du mont d'or à 10 km des halles dans l'intimité de son atelier l'un des meilleurs chocolatiers de france prépare depuis des mois le grand rendez-vous des fêtes de fin d'année avec son équipe de pâtissiers il s'appelle richard sève au niveau de tes entremets tu en es où gabriel la pt parmi ses spécialités l'incontournable bûche ce maître chocolatier conçoit une dizaine de modèles chaque année pensée façon haute couture comme celle ci qu'il a imaginé pour le 120e anniversaire du cinématographe inventé par des lyonnais les frères lumière donc là c'est la bûche lumière cette bûche vendue aux alentours de 40 euros deux à trois fois plus cher qu'en supermarché c'est le résultat de six mois d'élaboration pour mettre au point la recette avec les meilleurs ingrédients importés spécialement du monde entier ici par exemple vous avez de la légué les gousses de vanille de madagascar donc là oui dans cette boîte il ya pour 4000 euros de deux gousses de vanille c'est impressionnant nous ce qu'on regarde on regarde pas le prix on achète ce qu'il ya de meilleur et après c'est le problème des boutiques de vendre le produit là on est sur la ganache un mélange de crème et de chocolat c'est quand même magique d'arriver à voir avec de la crème la crème crème fraîche et du chocolat d'arriver à voir quelque chose d'aussi aussi brillant aussi onctueux là c'est top quoi un peu comme une robe de grand couturier richard superpose des matières le biscuit puis le chocolat dans lequel trempe une spécialité bien bretonne un bloc de caramel au beurre salé fait maison on l'a moulé dans un moule on l'a fait durcir et après donc on l'a démoulé ce qui nous permet au moment de la coupe on va bien voir ce coup ce côté on va dire beaucoup plus clair du caramel que de la queue du savon au chocolat on l'assemble ensuite comme un petit peu comme un jeu de lego bien surveiller les angles pour qu'on fasse gaffe au biscuit soit pas couper trop long donc là avec son pose la feuilletine à l'intérieur donc c'est un mélange de crème dentelle bretonne là qui est qui est concassé avec du praliné pour lier le tout parce que c'est de la matière sèche et du chocolat également et là on va avoir ce côté crac crac qui est agréable chaque bûche nécessite plusieurs heures de travail d'orfèvre et pour la touche finale à la manière d'un imprimé sur tissu le chocolatier a inventé son propre procédé une sorte de décalcomanie en gélatine alimentaire qui permet de personnaliser chaque modèle de pâtisserie c'est quand même magique d'arriver à faire quelque chose d'aussi aussi précis sur un gâteau celle là vous la mettre et à droite là bas le résultat ce sont des bûches très chic censé séduire les papilles des plus fins gourmets pour s'en assurer il organise des dégustations avant de les proposer à la vente ce jour là autour de la table un échantillon de connaisseurs son épouse la patronne et max lumière petit fils de l'inventeur du cinématographe l'objectif c'est de avec des amis de de goûter et de que chacun puisse dire ça c'est bien ça c'est pas bien moi j'aurais je trouve que le biscuit trop sec je trouve que c'est trop mou trop dur avec ses deux c'est de corriger bien sûr de corriger pour que ce soit parfait le jour j c'est à dire le jour de noël après quelques bouchées sa nouvelle bûche semble faire l'unanimité même l'héritier des frères lumières est conquis terriblement gourmand certainement goûter et approuver richard save et son épouse espère que leurs bûches d'exception séduiront les clients demain pour la plus grosse journée de vente de l'année mais en cette veille de réveillon ils ne sont pas les seuls à se préparer jusqu'à la dernière minute dans les halles de lyon certains clients sont aussi venus chercher l'inspiration pour cuisiner un repas hors du commun car au milieu des boutiques de commerçants on trouve aussi de petits restaurants qui donne des cours très particuliers comme ici chez philippe c'est bien malvin on est en place là depuis huit ans cet ancien professeur de l'institut paul bocuse accueille les cuisiniers amateurs de toute la région bonjour bienvenue bienvenue pour 150 euros par personne cet après midi une dizaine de passionnés vont se glisser dans la peau d'un chef étoilé pendant quelques heures je sais pas si on sera digne de la confiance du chef on va essayer le tablier oui oui autrement ma femme hurle parce que je savais les vêtements donc oui puis ça le noir ça m'inscrit allez secours il est sympa j'en fais qu'un par mois il s'appelle un pro donc avec vous improvisation totale ça va la première étape c'est d'aller faire les courses l'occasion pour philippe de leur apprendre à dénicher les bons produits on va rester en groupe c'est bien vous avez monté à billets donc on va pas se faire et dans son parcours découverte escale incontournable chez le poissonnier la maison durand bonjour à la recherche d'un poisson à cuisiner de façon originale entre l'entrée et le plat de résistance on dit un produit que vous aimeriez bien faire comme ça hop ça peut être de la lotte ça peut être du collin ça peut être un gros poisson qui qui pourrait être poché en darne et rôti ça pourrait être un poisson levé en filet il ya des jolis rouget il ya du bar il ya la dorade et pour accompagner ces deux belles dorades royales comme dans les restaurants gastronomique philippe propose de revisiter quelques légumes d'autrefois la betterave rouge cru qui peut être aussi fait en chips coupé très très finement ça peut être très très sympa ça c'est dommage qu'on n'est pas les premières salsifis donc on va rester sur les racines et sur les cucurbitacées hop allez on va peser tout ça et puis on va partir faire la cuisine les halles on connaît bien on n'habite pas loin on vient souvent mais c'est vrai que de faire la visite avec le chef c'est un petit plus parce que voilà il nous donne lui son point de vue et sympa sympa mais ça donne faim va falloir passer à l'action thym carotte jaune et courge spaghettis des produits de saison à marier au filet de dorade pour cela la leçon commence par quelques astuces sur la cuisson des légumes il faut selon lui les plonger dans un bol de glaçons pour qu'il garde couleur et croquant allez-y tout d'un coup hop on les immerge voilà 1 2 3 4 5 et on les rafraîchit je préfère de les garder croquants que les avoir trop cuits si c'est trop cuit après on pourra plus rien en faire ça ça va je pourrais refaire à la maison sans problème mais effectivement plonger dans les glaçons je le fais jamais et c'est plutôt un bon truc voilà pourquoi je viens pour ces petites astuces ah ouais et puis là ça sent bon là c'est dommage que vous n'avez pas les odeurs allez on vous les pousse un petit peu ça sent bon voilà c'est super on en mangerait déjà mais pour accompagner la dorade saisie quelques minutes philippe propose un petit plus un mille feuilles de courge et écrasé de pommes de terre relevé au thym on va travailler une petite crème de truffes pour enrober tout ça ça va sentir bon ça va être une belle recette de fin d'année qui va être super dans l'assiette un plat de fête doit être aussi bon que beau alors il insiste sur ce qu'on appelle le dressage petite mousse de lait on va dire ça vous va c'est un travail d'artiste c'est une oeuvre d'art bravo chef voilà de quoi repartir avec un bon souvenir et quelques bonnes recettes inédites afin d'épater les amis et la famille demain soir lors du grand repas du réveillon santé à vous et merci de votre visite super sympa merci bien merci c'est enfin le grand jour celui que tous les enfants et leurs parents attendent avec impatience est celui que tous les commerçants des halles de lyon redoutent en particulier richard save le chocolatier haut de gamme alexandre les halles un millier de bûches prête à être livré un camion entier réservé à sa boutique des halles il n'est que 8 heures du matin sur place les clients font déjà la queue ces pâtisseries sont devenues incontournables pour être sûr de les déguster au réveillon il faut arriver à l'ouverture et prendre un ticket pour richard ça s'annonce bien avec ceci bonjour paul tout va bien malgré tout en ce jour exceptionnel il est venu tout vérifier et un détail le chagrine les couleurs sont mal assorties en vitrine là par exemple on est moca dans les pralinés là on est moca on a l'impression qu'on est finalement tout pareil la présentation c'est très important la présentation c'est ce qui sert à sublimer assez à sublimer le produit c'est un petit peu comme une femme elle peut être très belle mais si elle est encore apprêtée et si elle sort chez le poisson elle est encore plus belle c'est gaël la femme de richard qui dirige le bataillon de vendeurs madame monsieur bonjour le 54 s'il vous plaît bienvenue c'était qui tout le monde est servi à alors 55 et le noël à la montagne c'est une forêt pour visiter ce que vous avez testé le rhôme raisin le coin le pêche aussi redoutable et la file va s'allonger tout au long de la journée composé en grande partie d'habitués souvenirs de nouveau voyage dans les plantations de cacao et la plus vendue sans surprise c'est la star de la nouvelle collection qu'est ce qui vous ferait plaisir oui à la lumière qu'est ce qui vous a décidé à prendre cette bûche finalement cette année vous nous suivez à nouveau dans nos créations alors c'est pas sympathique le fait d'avoir le feedback de nos clients et de savoir que au final ça leur plaît et qu'ils choisissent ces nouvelles créations d'une année sur l'autre ils nous accompagnent dans nos nouveautés et bien écoutez c'est la meilleure des récompenses quoi et parmi les clients une famille de lyonnais qui tente approcher le précieux sésame en main 658 et c'est vraiment un rituel on arrive on prend le ticket et on va faire les autres commerçants au moins ça permet de bien gérer notre temps voilà c'est ça tamien marie et leurs deux filles salivent devant la vitrine en attendant leur tour depuis une heure les courses au hall le 24 décembre c'est le rendez-vous incontournable de toute la famille vous avez goûté non une fois vous avez goûté vous avez compris pour eux pas de bûche mais un assortiment de desserts à presque 50 euros damien travaille dans l'immobilier sa femme dans la restauration aujourd'hui ils ont décidé de casser leurs tirelires pour s'offrir un peu de rêve car pour oléal c'est aussi un vrai spectacle et l'occasion rêvée de transmettre le goût des bonnes choses à leur fille une ambiance festive les produits et les étalages sont assez sympas donc même pour pour les filles leur montrer qu'est ce que c'est que la gastronomie c'est plus sympa de venir ici on voit ça à peu près qu'une fois par an donc c'est important c'est aussi bon pour l'oeil que pour le pour après le déguster vous les filles vous trouvez pas ça trop long après c'est une question d'habitude comme on fait tous les ans bas l'habitue est ce qui vous amuse là dedans on peut choisir tout ce qu'on veut donc ouais c'est parfait et merci merci beaucoup merci bon courage pour continuer leur périple ils vont devoir se frayer un chemin à travers la foule car cette affluence record pose quelques petits problèmes devant certaines boutiques la file d'attente est si longue qu'elle bouge l'accès aux commerçants voisins comme ici chez cette vendeuse de fruits et légumes et ça le don de l'irriter nous avons les fruits et de l'autre côté nous avons les légumes donc en fait nous il faut qu'on traverse et c'est très compliqué pour faire comprendre aux gens que l'on veut passer pour servir nos clients pour dégager l'accès elle a dû utiliser une petite astuce pardon messieurs dames excusez moi il y en a déjà mis une petite barrière pour qu'on puisse avoir l'accès à notre chambre froide en fait qui se trouve en bas alors on a l'impression qu'ils ont compris un petit peu qu'il fallait qu'ils sa voisine une célèbre fromagère ne semble pas se soucier de l'embouteillage qu'elle provoque je fais comme si je vois pas je ferme les yeux politique de l'autre même pendant la trêve de noël les commerçants ne se font pas de cadeaux car la concurrence est rude marlène la patronne de la charcuterie est elle aussi en plein rush une petite ça ça irait allez super il vous fallait autre chose je vais vous laisser faire le tour en caisse je vous rejoins tout de suite alors 14 euros 24 s'il vous plaît oui il faut sans cesse remplir la vitrine de spécialité maison car elle s'arrache comme des petits pains on regarde que le rayon est propre et rempli de façon à donner envie aux clients qui arrivent d'acheter voilà et on y va quoi et il faut y aller car certaines clientes sont prêtes à dévaliser le magasin attiré en particulier par le fameux boudin blanc truffé cette jeune femme est venu commander pour elle et ses proches la commande est énorme et l'on s'achète le d'un blanc nature et trois truffés alors là c'est pour la famille c'est à dire je fais trois colis différents parce qu'on va chez les uns chez les autres et des gens qui connaissent bien la maison qui nous font des commandes pour noël que des boudins les saucissons à cuire les rosettes et des jésus l'addition va être salé ça vaut le coup les boudins blancs truffés c'est une tuerie la commande est énorme et le prix en conséquence alors avant s'y attendait 413 euros mais là il y en a il y en a pour 15 personnes 413 euros une très belle vente pour marlène mais après quelques heures de razia elle a un problème à la moitié de la journée presque plus de saucisson lyonnais ni de boudin blanc réunion de crise immédiate avec son mari appelé à la rescousse il doit partir immédiatement au ravitaillement à l'usine de production située à 50 km alors vous mettez deux caisses de pistes lâchées une caisse de mourille 500 vous la faites préparer tout de suite si je suis pas livré le plus rapidement possible je vais être en rupture sur une je finis pas ma journée sur certaines références donc je vais avoir des ruptures sèches c'est juste pas possible voilà on gère c'est un peu le stress tu vas avec ton père après pour échanger les marchandises et c'est urgent car aujourd'hui il n'y a pas que des clients qui viennent préparer leur réveillon ce sont truffés et quatre saucissons de lion d'autres comme lui viennent faire des achats un peu plus étonnant on va aussi beaucoup beaucoup de spécialités lyonnais pour des cadeaux de noël des gens qui habitent à lyon et leurs familles sont à paris marseille strasbourg comme monsieur par exemple les saucissons de lion c'est des cadeaux de noël voilà il y en a un pour moi aussi une heure plus tard son mari est de retour avec une pleine camionnette de charcuterie ça y est mon livreur magique est arrivé la rupture de stock a été évité de justesse de votre femme en quelque sorte c'est le fil rouge de ma vie en fait c'est ange gardien j'ai oui j'ai ah oui bah j'ai oui oui dans ces cas là je t'épouse le père et la fille à la totale la chambre froide est à nouveau bien garni marlène aura assez de réserves pour tenir jusqu'au bout de cette folle journée avec le soulagement du devoir accompli je fais le même chiffre d'affaires que l'année dernière voir un tout petit peu plus c'est ce qui me permet de dire que pour l'instant je suis dedans sachant qu'il nous reste encore une bonne semaine celle du jour de l'an mais pour l'instant à date je suis satisfaite de mon nom pour le seul mois de décembre elle a réalisé un quart du chiffre d'affaires de l'année 19 heures il est temps de baisser le rideau la jeune charcutière des halles a prouvé à son père qu'elle pouvait gérer seul ses fêtes de fin d'année alors que les premières boutiques commencent à fermer d'autres s'apprêtent à faire des heures supplémentaires à l'autre bout des halles c'est le cas d'eric le roi des crustacés c'est tout bon là ou là il a été enfin livré de la cargaison de fruits de mer qu'il attendait depuis hier bon bah voilà elle est une deuxième prend un point un couteau que toi c'est l'air plus vite il faut pas mélanger le premium tu vois premium c'est ça ça c'est spécial ça vaut une tonne étiquette devant un des plates ça il faut ça c'est du ça c'est du caviar ça non faut me les mettre in extremis il a évité son pire cauchemar à moi avant les fêtes je suis toujours même rêve toutes les nuits je rêve que j'en ai un chambre froide pendant que je suis là et que tout s'écroule sur moi les huîtres les crevettes les homards les tourteaux je me réveille en sursaut et voilà je vais boire un coup d'eau puis essayer de m'endormir mais c'est pas évident c'est pas grave on dormira cet été au mois de juillet le problème c'est qu'avec cette livraison tardive eric a pris du retard sur ses ventes en particulier sur la préparation des plateaux de fruits de mer il a donc demandé un coup de main à un champion de france des ouvreurs d'huîtres 58 en quatre minutes en trois minutes cinquante six trois minutes 54 pardon enfin nous on va tourner à peu près maximum une minute et demie à la douzaine et le champion à sa technique pour faire sauter les coquilles à la chaîne on rentre dans la charnière droite gauche un peu on fait sauter la charnière on tient un petit peu avec le pouce et on vient couper voilà mais malgré cette cadence infernale en sous sol eric a du mal à fournir ses clients la 79 allo allo la 38 je vais vous la chercher et ça le don de l'énerver elle n'est pas fait sérieux et pourquoi pas fait c'est bon j'ai fini mais c'est plus deux fois ça fait chiant ça abstin casse les couilles le patron est obligé de s'y mettre lui même c'est la droite mais est pénible c'est dur c'est une succession des pains que je te dis moi j'ai une dernière droite j'ai même mon couteau qui s'est schismel pour te dire on savait qu'on allait avoir des loupés sur les 150 200 commandes qu'on a eu voilà allez je recommande 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 et 24 12 roses et voilà bien à plat voilà merci au revoir merci et pour corser cette fin de journée rocambolesque la plupart des clients arrivent tous en même temps au moment de la fermeture allez merci à la trousse j'en peux plus je vous dis roulou la coeur c'est là c'est les deux heures les plus durs eric restera sur le pont deux heures de plus que la plupart des autres commerçants des halles arrivé le premier ce matin il sera le dernier à partir ce soir merci à voir c'est maintenant l'heure d'aller préparer le réveillon pour la famille de lyonnais venus en pèlerinage dernière étape à l'étal du boucher où ils ont craqué pour quelques tranches de jambon haut de gamme exceptionnellement cette famille modeste n'a pas regardé à la dépense alors est-ce qu'on a tout on a les huîtres on a du vin pourquoi pas alors ça y est donc on a tout donc c'est bon alors maintenant on peut partir ce soir comme des milliers de français c'est une petite folie qu'ils s'accordent 200 260 euros pour notre petit réveillon c'est vrai que ce soir on se fait plaisir il reste plus qu'à manger